Salut, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo de débit, elle va consister à vous montrer comment calculer le mètre carré du mu pion. Donc généralement, vous allez constater que pour le mètre carré d'un mu simple, qu'on a l'habitude de calculer, c'est un peu facile. Mais pour le mu pion, si tu ne prêtes pas bien attention, tu risques de te tromper. Et dans cette vidéo, je vais te montrer du début jusqu'à la fin comment calculer le mètre carré du mu pion. Et avant même de calculer le mètre carré du mu pion, on va rappeler comment calculer le mètre carré du mu. Voilà, au fur et à mesure, c'est-à-dire comment trouver son mètre carré lorsqu'on veut calculer par exemple son enduit intérieur comme extérieur. Donc ça sera le premier rappel et par la suite, on va montrer comment calculer le mètre carré du mu pion. Donc si tu aimes tout ce que je fais, si tu es nouveau, le bilan est abonné d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et aussi partager, peut-être qu'il y a des personnes aussi qui sont dans le besoin. Donc une petite précision, avant même de passer sur l'écran de l'ordinateur pour que je vous explique tout cela. Tous ceux qui m'ont demandé au niveau du groupe WhatsApp, qui n'arrivent pas à intégrer le groupe WhatsApp, c'est qu'au niveau du WhatsApp, ils autorisent uniquement 257 personnes. C'est-à-dire lorsque, par exemple, vous avez créé un groupe WhatsApp et que vous avez atteint le nombre de 257 personnes dans le groupe, vous ne pouvez plus ajouter encore d'autres personnes. Donc cette règle-là, ce n'est pas au niveau, c'est au niveau du WhatsApp. Mais par contre, on a le groupe Telegram. Donc le groupe Telegram, le groupe WhatsApp. Au niveau du Telegram, vous pouvez intégrer le groupe parce que Telegram autorise jusqu'à 200 000 personnes, c'est-à-dire 200 000 membres dans un groupe. Donc ça, c'est les mêmes informations que je partage dans le groupe Telegram, c'est les mêmes informations que je partage dans le groupe WhatsApp. Donc si tu n'as pas pu adhérer au groupe WhatsApp, tu peux adhérer au groupe Telegram. Donc c'était juste une petite parenthèse avant de passer sur l'écran de l'ordinateur. Donc c'était l'information que j'ai voulu vous passer. Donc le rappel, la vidéo va consister à vous montrer comment calculer le mètre carré du mu-pion. Et aussi, on va rappeler comment calculer le mètre carré d'un mu, c'est-à-dire des mu de manière simple, des mu qui ne sont pas des mu-pion. Donc maintenant, on va se diriger sur l'écran de l'ordinateur pour que je vous explique cela. Maintenant, nous sommes sur l'ordinateur, comme je le disais depuis le début. Elle va consister à vous montrer comment calculer le mètre carré ou bien comment calculer la surface d'un mu-pion. Donc premièrement, avant même de calculer la surface d'un mu-pion, on va montrer comment calculer la surface d'un mu intérieur comme extérieur. Parce que c'est le plus important, ne sauve pas, prendre d'abord ce qui est au début avant de passer à ce qui va suivre. Donc d'abord, vous voyez que lorsque je vais réaliser des vidéos, j'accompagne toujours ces vidéos-là d'exercice. Si tu aimes tout ce que je fais, je le répète, n'oublie pas d'être abonné, d'activer la cloche et surtout de me laisser un like. C'est ce qui m'encourage aussi à faire vraiment sortir beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos. Donc si vous avez des questions sur cette vidéo, vous pouvez me laisser cette question-là en commentaire. Ou bien si vous avez d'autres préoccupations dans le début, vous pouvez me laisser cette préoccupation-là en commentaire. De toute façon, on va réaliser vidéo par vidéo jusqu'à ce qu'on va avancer. Voilà, je ne vais pas réaliser des vidéos de 1h au niveau du début. Je vais prendre le temps de réaliser des vidéos de 10, 8, 12 minutes. De toute sorte que lorsqu'on explique une option, tout le monde puisse comprendre. Voilà, donc calcul de la surface d'un mu intérieur comme extérieur. On dit d'abord, il faut connaître la hauteur du mu en mètre ainsi que sa longueur. Donc voilà la formule, c'est hauteur multipliée par la longueur. Donc c'est une formule que vous devez comprendre, c'est une formule qui est très simple. Donc on dit par la suite, on multiplie ensuite la hauteur par la longueur pour connaître la surface du mu en mètre carré. Donc vous allez multiplier la hauteur, multiplier par la longueur du mu pour connaître cette surface-là en mètre carré. Donc c'est une première information qu'on vous donne. Donc vous voyez que juste en bas, on vous donne un exemple qui va vous servir. Ici, on vous donne un exemple de telle sorte que vous allez comprendre. Et je vais toujours réaliser mes vidéos de débit comme cela avec des exemples pour que celui qui regarde puisse mieux comprendre la formule accompagnée d'exemple et un petit exercice accompagné. Voilà, donc on dit exemple. Mon mu fait 2,20 mètres de hauteur par défaut. Le mu fait 2,20 mètres de hauteur par défaut. Et 3,60 mètres de long, c'est-à-dire la longueur du mu va faire 3,60 mètres. Vous voyez ici la hauteur et la longueur. Donc on dit mon mu a donc une surface de 2,20 mètres de hauteur multipliée par 3,60 mètres de longueur. Donc soit 7,92 mètres carrés. Donc c'est comme ça que vous allez réaliser. C'est-à-dire que si vous voulez déterminer la surface du mu, que ce soit le mu intérieur ou le mu extérieur, voilà la formule. C'est une formule qui est très très simple. Mais c'est une formule aussi qui va vous aider à déterminer la surface lorsque vous voulez calculer tout ce qui est en rapport avec l'induit. Voilà, donc c'est une formule, une commune d'informations que je vous donne. Donc maintenant, ce qui nous intéresse le plus, c'est au niveau de cette partie-là. Donc on va descendre sur cette partie-là du moins. On dit calcul de la surface d'un mu pion. Donc généralement, lorsque vous avez fini, par exemple, le maçon va finir de tirer son chénage haut et autre. Il va, si c'est une maison basse, il va réaliser des mu pions. Donc généralement, on a besoin du mètre carré de ce mu pion-là pour pouvoir calculer son enduit aussi. Pour pouvoir savoir combien va coûter cette partie qui a un rapport avec notre mu pion. Lorsque le maçon va le tirer. Voilà, donc c'est pourquoi j'ai décidé de réaliser cette vidéo pour répondre à une question qui m'a été posée dans le groupe Telegram. Mais aussi une personne qui me suit sur YouTube vraiment longtemps. Donc voilà, si tu regardes cette vidéo, je sais que cette vidéo-ci peut aider encore d'autres personnes. On dit calcul de la surface d'un mu pion. On dit le mu pion. On va lier un peu. Le mu pion d'une maison est en fait un simple triangle dans les deux longueurs reliant le fait du toit, mesurant la même distance. Le mu pion comprend à la fois le pion et le mu vaut le pion. Donc, calcul de la surface du pion. Donc c'est ce qui nous intéresse. Remarquez très très bien, prêtez attention, regardez la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre chaque étape que je suis en train d'expliquer. On dit pour calculer la surface d'un triangle isocèle, il faut multiplier. Donc vous voyez que le mu pion d'abord c'est un triangle isocèle. Donc d'abord, si tu as déjà la formule du triangle isocèle, tu n'auras pas de problème pour calculer la surface jusqu'à ce que tu vas déterminer son mètre carré. Voilà. Donc vous voyez que ça n'a pas la même forme avec celle qui se trouve juste ici. Ici, on a affaire du moins à un triangle isocèle. Donc il faut multiplier la hauteur du mu pion. Donc vous voyez que ici, par défaut, ils nous ont donné une hauteur du mu pion. Toujours, je le dis, je vais accompagner les explications des dévices avec des exercices pour qu'on puisse mieux le comprendre. Donc il faut multiplier la hauteur du mu pion par la longueur de la base du mu pion par la longueur de la base du mu pion par la longueur de la base du mu pion. Par la longueur de la base du mu pion divisé par 2. Donc juste devant, on vous donne maintenant une formule. La formule est la suivante. La hauteur multipliée par la longueur divisé par 2. Donc on vous donne maintenant l'exemple qui se trouve juste en bas. On dit exemple. Mon mu pion fait 3,10 m de haut et 3,50 m de long. Donc mon mu pion a donc une surface de 3,10 qui est en rapport avec la hauteur que vous pouvez voir ici. multiplié par 3,50 qui est en rapport avec la longueur que vous pouvez voir en bas ici, divisé par 2. Donc automatiquement, on a une surface de 5,407 m². Donc c'est comme ça que vous allez calculer pour déterminer la surface du mu pion. Donc elle ne se calcule pas de la même manière avec ce type de mu, c'est-à-dire les mu sem dans des formes rectangles. Ce n'est pas la même chose. Faites très très attention à cela. C'est pourquoi j'ai essayé de regarder cette vidéo pour encore vous expliquer. Donc on va poursuivre. Ce n'est pas encore terminé. Donc on va poursuivre. On dit calcul de la surface du mu pion sous pion. Calcul de la surface du mu, excusez, sous pion. Vous comprenez? Donc ce mu, il est sous pion. Donc on dit le calcul est le même que pour un mu lambda. C'est-à-dire la hauteur multipliée par la longueur, sachant que la hauteur est ici celle qui s'arrête à la base du mu pion. Donc tu vas faire seulement la formule hauteur multipliée par la longueur. Voilà. Donc exemple, on va donner l'exemple ici. Mon mu fait 4 mètres jusqu'à la base de mon pion. Donc ton mu fait 4 mètres jusqu'à la base de mon pion. Regardez, je dis, ton mu va faire 4 mètres jusqu'à la base du pion. Voilà. Et 3,5 de longueur, on vous donne ici 3,5. Mon mu sous pion, on dit ton mu sous pion, a donc une surface de 4 multipliée par 3,5, soit 14 mètres carrés. Voilà. Donc, on vous montre comment, dans cette vidéo, je vous montre comment calculer votre mu pion. D'abord, et comment calculer la surface d'un mu sous pion. Voilà. Donc, on vous accompagne toujours avec des chemins. Donc, on va descendre. Donc, en réalité, vous allez voir, vous allez voir du moins quelque chose comme ça. En conclusion, vous allez voir quelque chose comme ça. C'est-à-dire, le maçon a fini, il a tiré son chénage haut, et maintenant, il va tirer son mu pion. Donc, c'est pourquoi j'ai fait tout ce qui est en rapport avec le début, avec l'exercice, pour que nous tous en puissions comprendre. Donc, on dit, calculer de la surface du mu pion, il suffit d'ajouter les valeurs. Donc, si tu me suis aussi depuis Facebook aussi, n'oublie pas aussi des partagés. Peut-être qu'il y a une personne qui est dans le besoin aussi, ça peut vraiment aussi l'aider. Voilà. Donc, ici, maintenant, on va tirer la conclusion. Il suffit d'ajouter les valeurs obtenues lors du calcul de la surface du mu pion et du mu sous pion. Donc, le premier élément qu'on a calculé, ici, c'était juste un rappel. Donc, le premier élément qu'on a calculé, on a calculé le mu pion. Le deuxième élément, on a calculé le mu sous pion. Donc, c'est ce que, ici, nous sommes en train de dire, du moins à ce niveau. On dit, il suffit, pour tirer la conclusion, il suffit d'ajouter les valeurs obtenues lors du calcul de la surface du mu et du mu sous pion. Voilà. Donc, on dit, par exemple, mon mu pion fait 5,425. Donc, on a calculé le mu pion, ici. Regardez, juste ici. Quand on a calculé notre mu pion, on a trouvé 5,425. Donc, on va redescendre. Entre parenthèses, pion. Lui, il représente le pion. Voilà. Plus 14 mètres carrés, qui représente le mu, la surface du mu sous pion. Donc, ici, on a trouvé 14 mètres carrés. Donc, on dit, mu sous pion, soit 19,425. Donc, ils ont additionné le mu pion. Sa valeur qu'on a obtenue, plus la valeur du mu sous pion, pour trouver le 19,425 mètres carrés. Donc, pour calculer le mu pion en conclusion, voilà la conclusion que je trouve ici. Mais, pour calculer la surface du mu pion, c'est la formule que je vous ai donnée juste ici. La hauteur multipliée par la longueur divisé par 2. Voilà. Donc, vous devez prendre toute cette dimension-là sur le chantier. Vous avez ça. Vous avez 1 mètre. Vous allez tirer toute cette dimension sur le chantier. La hauteur de suite de votre pion sur le chantier. Et c'est en fonction des valeurs que vous allez avoir sur le chantier que vous allez déterminer maintenant. C'est-à-dire, sa surface au mètre carré. Et maintenant, vous pouvez déterminer l'enduit. Voilà. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas d'être abonné. D'activer aussi la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et dans la prochaine vidéo, on va parler de mieux... Comment calculer un mu pion qui a une forme de trapèze. Parce que ça peut arriver. Donc, sur ce, je vais vous dire à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao !